Il a fallu la foi du vin et celle des pas accomplis pour une lumière qui tient au foie et à la fiole, au col qui tombe vers l'espoir, au pain qui bruise d'avarice temporairement. Et la famille suivra par la route des ânes comme étaient portés les cristaux de sel, du maïs rangé dans la mémoire d'essence, aux fleurs de courgettes en beignets chargés d'huile et de clarté. Le ciel en coupole vient de se faire pour assurer un coin de jardin avec un champ noir de charbon. Une résurgence étrangère s'établit en terre de France. Je me plais à présenter ce livre à la ville de Vence car la ville de Vence est particulièrement attentive à l'action poétique. Elle suscite l'action poétique, elle la cultive et donc je m'intègre dans ce mouvement-là. Ce recueil s'intitule « À défaut de se faire », ce qui pourrait déjà poser un problème, ce qui pose un problème que je souhaite éclaircir. « À défaut de se faire », vient à la fois d'un constat et d'un mouvement du cœur. À 70 ans, il arrive qu'on pose la valise, que l'on se retourne et que l'on regarde ce que l'on a fait de son passage sur terre. Et le constat, mon constat, est que j'ai eu les moyens de mener une vie passionnée, heureuse, accomplie. Alors, face à ce constat, il y a deux attitudes. La première qui consiste à dire « Je me suis fait moi-même par la force de mon travail, je suis un self-made man, je me dois tout à moi-même ». Et puis l'autre attitude, plus humble et qui me convient beaucoup mieux, qui se place sous une phase de la Bible, un verset de la Bible qui dit « Qu'as-tu donc que tu n'es reçu ? » Et effectivement, je crois, dans ce passage sur terre, avoir beaucoup reçu. Reçu de mes aïeux, de mes parents, mais aussi des lieux de ma ville natale et d'autres villes, mais également des institutions, puisque sans l'école républicaine, je n'aurais pas pu devenir l'homme heureux dans son métier tel que je l'ai été. J'étais un très mauvais élève, en rupture avec le français, et je me suis réconcilié avec la langue française par la poésie. Et c'est l'école républicaine qui m'a donné les moyens de le faire. J'ai donc toute ma vie essayé de rendre ce que j'avais reçu, et ce livre est un condensé de ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont permis d'aller de l'avant avec bonheur dans cette existence. Ce moment de gratitude est donc dirigé, tout d'abord, vers mes ancêtres et vers ma famille. Le texte que nous avons lu, en exergue, est un texte présentant le périple de mon arrière-grand-père qui est parti de Cuneo, chassé par la faim, et qui est venu à pied de Cuneo à Nice pendant sept jours, dormant où il pouvait, mangeant ce qu'il pouvait. Arrivé à Nice, il a trouvé du travail. Aussitôt, il est reparti, sept jours de marche pour retourner à Cuneo, toute la famille dans la diligence, et les voici arrivés à Nice, dans cette terre d'accueil et de travail. De notre côté, du côté paternel, il y a aussi un mouvement qui va de l'Italie vers la France, puisque mon père était un opposant à Mussolini, et qu'au bout d'un moment, la situation devenant intenable, il a trouvé aussi refuge à Nice. J'ai donc là des valeurs fondatrices de parents qui ont traversé les frontières, qui ont porté à eux les contradictions des immigrés, mais qui ont nourri une extrême reconnaissance envers la France, envers ce pays qui leur a donné de quoi manger et de quoi vivre libre. Et cette reconnaissance que j'ai pour mes parents, elle m'amène aussi à avoir une grande reconnaissance pour cette terre de France que j'évoque dans le poème. Ce qui est fondateur aussi, c'est la ville dans laquelle on grandit, la ville de l'adolescence, de l'enfance. Et personnellement, j'ai grandi à Nice, mais plus précisément dans un quartier populaire, le quartier de Riquier. Et j'ai voulu aussi évoquer ce quartier-là avec sa vitalité. Alors, il ne s'agit pas de nostalgie, mais il s'agit de dire qu'il y avait une grandeur ouvrière et qu'à l'époque, être ouvrier et populaire, ce n'était pas être vulgaire, comme on le voit aujourd'hui. C'était au contraire vouloir accéder à une dignité, à une dignité d'ouvrier, par le travail et par un langage qui était exigeant. Et j'ai voulu évoquer tout ce quartier avec ses cinémas populaires, avec ses jardins, avec ses pambanias, avec tout ce qui constitue une vie dans ses saveurs. Un autre point que pose ce livre, point de débat, on m'a déjà demandé par ailleurs pourquoi avec une telle matière n'avez-vous pas fait une autobiographie romancée avec des personnages bien établis ? Précisément, je ne voulais pas de personnages bien établis. Je suis d'abord incapable d'écrire une histoire romanesque ou romancée, ou même une autobiographie, parce que le problème du personnage est un problème lourd. Quand on décrit un personnage, il faut le décrire dans toute sa richesse et c'est extrêmement complexe. Donc là, je n'ai pas voulu décrire des personnages, j'ai voulu tout simplement décrire l'émotion qu'ils ont déposée en moi pour la vie. Et cette émotion, elle ne pouvait s'exprimer que par la voix poétique qui est là, par sa musicalité, par son rythme, par ses sonorités. Cette expression poétique est là pour nous permettre de dire l'émotion plus que le fait, plus que le personnage. Alors, pour terminer la présentation de ce livre, je veux rendre un triple hommage. Tout d'abord à l'éditrice, car sans éditeur, c'est un truisme de le dire, il n'y a pas de livre, et nous devons reconnaître, nous les auteurs, l'immense travail qui est fait par les éditeurs. Il s'agit de la maison d'édition du Jat Sauvage que l'on trouve sur son site internet. Et elle est installée à Marseille depuis deux ans, mais elle fait déjà un travail de fond tout à fait remarquable. Le second remerciement que je veux attribuer, je le ferai en direction de la traductrice, des traductrices, puisque Christine Affabaretto a fait un gros travail de traduction, et ce n'est pas facile de travailler la poésie. et une amie de Horméan a fait une lecture agréable et amicale. Et l'ensemble, finalement, donne au texte italien presque une vie autonome. Le texte italien vit avec ses sonorités propres, et c'est finalement plus une recréation qu'une traduction. Et en fait, dans le livre, et enfin, dans le livre, vous allez pouvoir trouver un commentaire littéraire de Caroline Labatt-Schreiber, qui, pendant 15 pages, donne des clés pour entrer dans ce domaine poétique qui n'est pas toujours évident. Et elle a fait un travail d'approche et d'approfondissement tout à fait remarquable. Donc, je ne pouvais terminer cette présentation sans adresser ces trois remerciements avec chaleur et vivacité. Peut-être pour terminer, juste un nouveau texte. Le lycée est le moment où l'on vit une jeunesse tourmentée, agréable aussi, parce que ce moment-là est fait de découvertes, d'amours adolescentes. et il se trouve que le lycée a été pour moi aussi un lieu d'ouverture, de découvertes extraordinaires. Le lycée Bocitannis, dominant la baie des Anges, est peuplé par des adolescents et des adolescentes pleines d'ardeur et d'alent, puisque c'était en 68. Le lycée était une ville ouverte, une villa offerte, comme un cahier de textes sous tes hanches et tes jambes superbes entre les lignes et les dates s'arc-boutaient la baie des Anges même pendant la rumeur des cours. Sur les hauts des rues, comme voile battante, s'installaient ces cafés de la main posées. Et tu m'inquiètes et tu me rassures déjà. Tu me révèles l'intensité des secondes attendues, celles des parcs déchirés, celles des rues enfin mises à nu, celles des jardins pour toujours scarifier. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada